Un dixième d'écart sépare la pôle de Max Verstappen et la troisième place de Carlos Sainz. Je ne pensais pas que ça allait être aussi serré. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé des qualifications du Grand Prix d'Autriche pour la course sprint du samedi. Je compte sur toi pour t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver pour le Grand Prix d'Autriche. Demain sortira le débrief de la deuxième course sprint de la saison et on terminera ce Grand Prix sur le bilan du week-end qui sortira lundi soir. Je te laisse quelques instants. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Attention, les cinq feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour ce débriefing. Après une seule séance d'essais libres, les pilotes entrent immédiatement dans le premier temps fort du week-end. A l'issue d'une séance de qualification assez animée, Verstappen signe la pole position, il devance Charles Leclerc et Carlos Sainz. Sous un soleil de plomb et une piste chauffée à bloc, Leclerc inscrit le premier meilleur temps de cette Q1 en 1.06.200. Sainz rejoint son coéquipier et se place à la deuxième place. Mike Schumacher et Kevin Magnussen se hissent à la quatrième et cinquième place, tandis que Ocon remonte à la cinquième position au moment où Alonso prend le meilleur temps. En décalé, Verstappen sort des stands pour effectuer son premier tour rapide, mais le néerlandais s'ouvire légèrement dans le dernier virage. Ainsi, le tour du pilote Red Bull est annulé pour avoir dépassé la ligne blanche qui délimite la piste. George Russell remonte à la cinquième place, tandis que sur une nouvelle tentative, Lewis Hamilton vient se hisser en haut de la feuille des temps avec un 1.06.079. Il est suivi de très près par Perez à seulement 64 millième. Les deux Alfa Romeo sont dans le top 10, tout comme les deux As, Gasly est à la limite à moins de 5 minutes de la fin de la Q1. Le français n'est que dixième, Tsunoda pointe à la douzième place, Verstappen reprend le meilleur temps avant que Sainz ne fasse mieux dans la foulée. C'est finalement Leclerc qui vient mettre tout le monde d'accord avec un joli 1.05.419, deux dixièmes de mieux que son coéquipier. Mais les deux Ferrari ont chaussé de nouveaux trains de gomme. Sur le dernier tour, Gasly se classe quinzième à la limite de l'élimination. Ricardo ne parvient pas à faire mieux que la seizième place et permet aux français de rejoindre la Q2. Les éliminés de la Q1 sont donc Ricardo, Stroll, Zoo, Latifi et Vedel. En Q2, les quinze derniers pilotes s'élancent pour accrocher le top 10 et ainsi rejoindre l'ultime séance de qualification. Lors des premières tentatives, c'est Lewis Hamilton qui s'en sort le mieux avec un 1.05.538. Derrière lui, Max Verstappen est à 93 millièmes. Russell complète le top 3. Ainsi, les deux Ferrari sortent 4 et 5ème. Schumacher se hisse devant son coéquipier pour seulement deux dixièmes. Discret depuis le début de la séance, Perez n'est que huitième. Avant le drapeau à Damier, Leclerc reprend le meilleur temps en 1.05.287. Le monégasque devance Verstappen. Le pilote Red Bull est revenu à 87 millièmes de la Ferrari et les deux Alpines passent en Q3. En revanche, Gasly reste 11ème tandis que Tsunoda termine à 14ème position. Le jeune pilote s'est manqué lors de sa dernière tentative. Les éliminés de la Q2 sont donc Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda et Norris. Les limites de piste posent des problèmes au pilote et bien que la FIA reste très sévère sur les limites, les commissaires ne sanctionnent pas Perez qui lors de son dernier tour est sorti au large. Lors des premières tentatives en Q3, Verstappen fait fort et colle un 1.05.092. Derrière lui, Leclerc devance Sainz mais dans la foulée, Hamilton perd le contrôle de sa monoplace au virage 8. Il vient écraser sa monoplace contre le Tech Pro, le drapeau rouge est brandi. Quelques minutes plus tard, le chrono est relancé mais les premières voitures en piste au moment de la reprise ne resteront pas longtemps car George Russell perd le contrôle de sa monoplace et vient percuter violemment les Tech Pro par l'arrière. Le drapeau rouge est donc une nouvelle fois ressorti. Les deux Mercedes sont au tapis, ainsi la bataille va se jouer entre les Red Bull et les Ferrari. Lors d'une dernière tentative, Leclerc reprend le meilleur temps. Sainz croise la ligne et se place deuxième mais Max Verstappen porté par son public signe la pole. Le Néerlandais s'élancera en tête lors de la course sprint de demain. On se retrouve donc avec Max Verstappen qui s'élancera de la pole position pour la course sprint de demain. Derrière, les deux Ferrari sont vraiment très proches, avantage à Charles Leclerc sur Carlos Sainz. Le dauphin du championnat, Sergio Perez, s'élancera à la quatrième place. George Russell s'en sort bien malgré sa sortie en piste et s'élancera cinquième. Esteban Ocon et les As de Kevin Magnussen et Mike Schumacher s'élanceront à la 6, 7 et 8ème place. Puis Fernando Alonso et Lewis Hamilton ferment la marge du top 10. Dommage pour le Britannique car il s'élançait vraiment sur un bon tour. En deuxième partie de gris, nous retrouvons Pierre Gasly, Albon, Bottas et Yuki Tsunoda qui partiront 11, 12, 13 et 14ème. Derrière, les deux McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo ont fait une très mauvaise qualification. Ils ont intérêt de se rattraper pour la course sprint de demain. Puis en fond de gris, nous retrouvons Lennstroll, Guonyuzzu, Nicolas Latifi et Sébastien Vettel. 17, 18, 19 et 20ème. Je vous rappelle que la grille peut encore bouger, notamment Perez par rapport à sa sortie de piste. On verra donc bien ce qui se passera lors de cette course sprint qui se passera donc demain à 16h30, je vous le rappelle. Qui sera devant juste après le premier virage ? Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz ? Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater dans un premier temps le bilan de ces 2ème Calif sprint de la saison qui sortira demain. J'essaierai de la sortir le plus tôt possible avant la prochaine séance. C'est pour cela qu'elle sortira approximativement à la même heure que cette vidéo. Abonne-toi également pour ne pas louper le bilan de l'intégralité du week-end qui sortira lundi soir à 18h. Et moi en attendant, je te fais la bise. Je te souhaite également une bonne course sprint. Mais surtout, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501